Déjà je précise qu'il n'y a pas de rupture dans ces sondages, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui existait déjà et qui était énorme, qui est confirmée en effet. J'aime pas trop dire que l'on en profite parce que ce serait extrêmement cynique, ou même opportuniste, alors qu'en réalité nous n'avons pas modifié ou adapté notre discours au vu des circonstances. Mais aujourd'hui il faut quand même admettre une chose, qui est le parti qui depuis des années alerte et se positionne contre l'islamisme ? Qui est le parti qui prône la tolérance zéro ? Qui est le parti qui défend la fermeture et le contrôle des frontières ? C'est le Front National, donc par effet mécanique évidemment et vu le principe de réalité, nous sommes crédibilisés de fait. Donc je pense qu'en effet ça peut certainement faire bouger une partie de l'électorat qui n'était pas tout à fait décidé, en particulier à droite, pour venir vers nous.